Cette rencontre de l'ex-premier ministre ivoirien Guillaume Soro avec le capitaine Traoré est intervenue huit jours après celle à Niamey avec le chef du régime militaire du Niger, le général Abdraman Chiani. À l'issue de son entretien avec le capitaine Traoré, Soro cité par la présidence burkinabé s'est déclaré impressionné par sa grande vie des questions sous-régionales. Il a félicité le Burkina Faso et ses dirigeants pour le combat intense important contre le terrorisme dans ces pays. Cette figure de la politique ivoirienne dit fouler les sortes du Burkina Faso avec beaucoup d'émotion car, dit-il, j'ai été cinq ans du rang, loin du continent africain, en exil. Il ajoute avoir bénéficié des conseils du chef de l'État sur la nécessité de consolider la paix et la réconciliation dans la sous-région. À Ouaga, Guillaume Soro n'est qu'à un millier de kilomètres d'Abidjan, mais pour l'instant, son pays reste si proche, mais si loin de lui, et c'est depuis qu'il est tombé en disgrâce auprès d'Alassane Ouattara. Le retour de l'ex-président de l'Assemblée nationale se fera donc attendre encore. Pourtant, le même Guillaume Soro dans ses discours ne ratait aucune occasion pour tourner en dérision ses compatriotes qui vivaient les affres de l'exil quand Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir. N'est-il pas tant que le président ivoirien, qui s'est fait chanteur de la réconciliation, rouvre la porte à celui qu'il appelait son fils, afin de mettre définitivement fin à son exil ? Deux cadres des Générations et Peuples Solidaires, GPS, Kwa Blanc-Messu et des SIE Koulibaly, ont été arrêtés le 28 novembre à Odiene, dans le nord-ouest du pays, cinq jours après la réapparition de l'ère Mentor au Niger. Peu d'informations ont filtré sur les raisons et les circonstances de l'arrestation. Dans un communiqué diffusé le 28 novembre, Afoussiata Bamba Lamine, avocate de l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, dénonce une interpellation totalement illégale et infondée.